Musique Une fréquence médiévale Musique Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de fréquence médiévale. Alors là c'est un numéro un peu particulier parce qu'on est dans le médiéval de Bayeux et évidemment on ne pouvait pas aller au médiéval de Bayeux sans aller visiter, voir la tapisserie de Bayeux. Et là je l'aperçois en fait assez assez incroyable parce que je suis à l'entrée. Je l'ai avec François Neveux qui est historien et qui est un spécialiste de la Normandie médiévale et qui est aussi un spécialiste on peut le dire de la tapisserie de Bayeux bien sûr. Vous avez écrit les ouvrages sur ce sujet et vous avez donc accepté, vous vous présentez aussi des livres donc au médiéval de Bayeux et vos livres et vous avez gentiment accepté de nous faire la visite et de faire la visite pour les auditeurs et les auditrices de fréquence médiévale. Alors je vous remercie. Eh bien je vous remercie. Donc effectivement j'ai écrit plusieurs livres sur la tapisserie et notamment récemment avec Pierre Boué donc un grand livre qui s'appelle donc la tapisserie de Bayeux donc révélation et mystère d'une broderie du Moyen-Âge. Alors en plus vous avez appelé le terme broderie, on va en parler parce qu'évidemment à chaque fois qu'on parle de la tapisserie de Bayeux sur la page Facebook, il y a plein de gens qui en disent non c'est une broderie, voilà donc on va pouvoir en parler. Est-ce que c'est une tapisserie ou une broderie ? On va pouvoir en parler à plus longuement. Écoutez, moi je la vois, elle est à 5 mètres de moi donc si ça ne vous embête pas on va rentrer parce que là je vais réaliser un rêve de gosse donc c'est bien pour un historien médiéviste voir la tapisserie de Bayeux c'est quand même c'est formidable, c'est un minimum. Pierre Boué d'ailleurs, suite au passant pour ceux qui connaissent le site et qui vont régulièrement, vous le connaissez parce que c'est un monsieur qui a participé notamment aux docu-fictions sur Guillaume le Conquérant. Donc voilà, vous le connaissez. Et bien écoutez, il y a plus que participé aux docu-fictions, je dirais que ça a été le principal conseiller historique de ceux de docu-fictions qui est vraiment une réussite. C'est notre très belle réussite et on l'avait apprévé sur notre site d'ailleurs. Alors écoutez, on rentre et là on peut être dans cette salle, la salle noire donc c'est une mise en scène magnifique et là on est devant quoi. Et là je peux vous assurer que c'est assez incroyable. On a donc cette tapisserie, broderie c'est vraiment magnifique. Et en plus la salle est toute en longueur donc on l'a dans l'entièreté là. Dans la moitié puisque ça fait le tour on peut dire que c'est une oeuvre longue et étroite et puis qu'elle fait 70 mètres de long. Là on est obligé de parler bas parce que c'est comme dans une église pour ne pas gêner les gens qui visitent. Donc 70 mètres de long et d'ailleurs je parle d'église et au Moyen-Âge a été exposé dans la cathédrale, pas tout le temps mais une fois par an pendant une semaine dans la cathédrale autour de la Neuf. Pendant quelles semaines justement d'ailleurs ? C'est assez étonnant. Alors c'était du 1er au 8 juillet et c'était lié avec la fête des reliquains parce que justement un des aspects très importants on va reparler certainement de la tapisserie c'est le rôle des reliques de Bayeux si vous voulez. On pourrait dire que c'est grâce aux reliques de Bayeux que l'Angleterre a été conquise par Guillaume Conquerant. On peut essayer de parler tout de suite mais on va parler quand on sera devant la Seine. D'accord. Alors juste on va rentrer dans les détails techniques tout de suite, ça ne vous embête pas. Donc 70 mètres de long la scène on va dire la partie en fait illustrée ça fait environ 50 cm de haut c'est ça ? Et en fait donc tapisserie ou broderie ? Alors c'est évidemment une broderie on l'appelle à tort tapisserie donc c'est une broderie de laine sur un tissu de lin. Et c'est une technique qui était très employée à l'époque ce qui est extraordinaire c'est qu'elle a été conservée parce qu'on sait par les textes qu'il y avait d'autres tentures du même genre au Moyen-Âge c'est une technique très répandue mais seule la tapisserie a été conservée et donc dans son entièreté ou quasiment il en manque un petit morceau à la fin donc c'est remarquable. C'est remarquable d'ailleurs il y a eu pas mal il y a eu pas mal de péripéties par rapport à cette tapisserie en termes historiques parce qu'on a failli la perdre plusieurs fois quand même et donc ça alors ça commence donc on a la première scène d'ailleurs les scènes c'est pas une numérotation d'époque parce qu'il y a des numéros ils sont en chiffres arabes évidemment donc si ça avait été d'époque ça serait des chiffres romains et ça commence avec Édouard Rex donc le roi Édouard cette fameuse succession sur le trône d'Angleterre qui va poser problème notamment entre Harold et Guillaume duc de Normandie est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu du contexte aussi ? Bien entendu donc le roi Édouard le confesseur est un roi anglo-saxon mais il n'a pas d'héritier par conséquent il va en quelque sorte chercher un héritier et en 1051 il va désigner Guillaume qu'il connaît bien parce qu'il a été longtemps réfugié en Normandie avant de monter sur le trône d'Angleterre et il pense que c'est pour lui un bon successeur et d'autre part il est lui aussi à moitié normand étant donné que sa mère est Emma qui est une Normande donc il connaît très maire Normandie il connaît Guillaume et il pense que ça va être le meilleur successeur possible mais ça ne va pas se passer aussi facilement qu'il avait prévu et donc c'est raconté dans la suite de la tapisserie qu'est-ce qui se passe on va avancer un tout petit peu pourquoi il y a eu ce fameux Harold qui d'un coup se rentre Harold qui connaissait Guillaume en plus ils étaient ils ont je m'arrête elle est quand même c'est magnifique mais elle est c'est quand même vraiment elle est très bien conservée c'est impressionnant les couleurs sont encore je ne sais pas si ça a été retravaillé récemment c'est impressionnant c'est vraiment enfin il faut être devant pour être c'est vraiment surprendre elle est magnifiquement conservée magnifiquement conservée juste un mot sur les c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé par rapport à cette tapisserie quand on la voit donc on voit qu'il y a à la fois les images centrales avec au-dessus une bande de textes avec parfois des petites filles d'actères pour représenter des personnages il y a un certain Turold juste là mais en dessous et au-dessus vous avez deux registres en fait avec de l'iconographie représentant des scènes de chasse des animaux voire parfois des animaux fabuleux j'ai l'impression de voir un centeur au-dessus est-ce qu'on a une explication par rapport à ces registres supérieurs ou inférieurs oui alors c'est effectivement divisé en trois bandes donc la bande principale qui raconte l'histoire et puis deux bandes de bordures supérieures ou inférieures alors on a beaucoup écrit sur ces bordures quelquefois ce sont des animaux plus ou moins réels ou fantastiques qui n'ont pas forcément de rapport avec l'histoire mais d'autres fois on voit très nettement que la bordure inférieure a un rapport avec l'histoire et comment on en parlera un petit peu plus loin mais j'aurai un exemple précis à vous donner mais pour le moment nous sommes à la scène 10 parce que les numérotations ne sont pas d'origine mais elles correspondent à la division de l'œuvre puisque à chaque numérotation correspond un commentaire qui commence en latin le texte est en latin qui commence par oubi oubi c'est-à-dire là où se passe telle chose ou bien hic donc ici se passe telle chose et donc ici dans la bordure inférieure vous avez quelque chose d'extrêmement intéressant c'est une représentation de scène de agricole vous avez donc une charrue tirée par donc probablement une mule et puis c'est surtout un cheval de trait c'est la première représentation qu'on connaisse dans l'histoire du cheval de trait qui est à la version du Moyen-Âge puisque dans l'Antiquité on ne savait pas atteler les chevaux pour tirer de lourdes charges et là on voit très bien le collier d'épaule qui est une invention du Moyen-Âge avec un travail de labours oui absolument et on pense que justement la Normandie et sûrement l'Angleterre ont été en flèche dans l'évolution de l'agriculture au Moyen-Âge c'est une terre lourde évidemment une terre lourde qui nécessite justement oui surtout disons par des techniques alors des bonnes terres effectivement souvent dans plusieurs régions de Normandie c'est très varié mais par exemple la plaine de Caen ou le Pays de Caen ce sont de bonnes terres mais justement on a inventé des techniques qui permettait de rentabiliser ces terres oui parce qu'en effet l'arrière est plus méditerranéenne c'est pour des terres plus sèches et tout donc plus facile à retourner alors que là on a des terres enfin après on va rentrer dans les détails mais dans des terres nordiques en fait où là concrètement il faut plus creuser et c'est des terres plus plongeuses plus travaillées par l'humidité voilà fin de la parenthèse donc là on continue un peu l'histoire de Diomé et d'Harold parce que donc il y a un troisième qui rentre en jeu c'est Harold il y a même un quatrième en plus il y a Harald mais on en parlera peut-être un petit peu mais il n'est pas sur la tapisserie donc Harold c'est un grand seigneur anglais d'origine d'ailleurs à moitié anglo-saxonne et à moitié scandinave et c'est le plus puissant seigneur d'Angleterre et donc il songe certainement comme il n'y a pas de successeur lui-même à succéder au roi mais Édouard n'est pas d'accord et donc il va habilement l'envoyer comme ambassadeur en Normandie pour qu'il confirme la promesse de succession en Feuillum donc c'est ce que raconte toute la première partie de la tapisserie qui se passe disons en 1064 c'est-à-dire deux ans avant la conquête mais ce débarquement ne se passe pas comme prévu il y a une tempête et au lieu de débarquer en Normandie il débarque dans le Pontieux et là il est arrêté et le comte de Pontieux qui est un personnage de puissance il dit voilà un grand personnage qui arrive chez moi je vais lui faire payer une rançon et donc Guillaume est obligé de négocier il envoie on le voit ici il y a une très belle scène qui montre les chevaliers Nounsi Wilhelmi les envoyés de Guillaume qui viennent à cheval pour négocier avec le comte de Pontieux cette question de la rançon et ils vont effectivement obtenir la libération de Harald et alors il y a aussi un point qu'on peut souligner ici c'est que vous avez une inversion dans l'histoire puisque vous voyez ici donc les envoyés qui rencontrent Guillaume de Pontieux mais en fait la scène 10 c'est la scène 11 et c'est avant puisqu'ils sont en train d'arriver si vous voulez donc Guillaume est à la scène 12 Guillaume envoie ces gens là donc les envoyés et on les voit entre les deux donc il y a en quelque sorte une inversion mais tout à fait volontaire c'est pour c'est le centre de lecture en quelque sorte la tapisserie se lit de gauche à droite et ça gagne en quelque sorte de la place plutôt que de représenter donc d'abord les envoyés ensuite la rencontre et ensuite le retour si vous voulez c'est une sorte d'économie moyenne mais c'est assez habile et puis alors il y a aussi quelques personnages qui sont nommés et notamment le fameux Turole alors Turole on ne sait pas si c'est le grand personnage qu'il y a là ou le petit pour moi c'est probablement le grand puisque ça désigne un grand seigneur qui est l'employé de Guillaume et qui est connu il est connu des gens de l'époque puisque la tapisserie était faite très peu de temps après 1066 et Turole c'est un nom typiquement normal c'est un nom d'origine scandinave et on pense on connaît un Turole qui était un Normand implanté en Angleterre après 1066 dans le Kent c'est à dire le comté dont le comte était au don de conduire on n'a pas encore parlé de ce personnage il faut en parler au don c'est l'évêque de Bayeux et c'est le frère de Guillaume exactement le demi frère et donc c'est un très grand personnage et c'est certainement lui le commanditaire de la tapisserie et on le verra à plusieurs reprises d'accord on va avancer on va avancer parce que c'est c'est on voit une scène très que je connais bien c'est une scène où Guillaume donc chassé au faucon qui s'est mal c'est mieux c'est pas tout à fait ça parce que justement la chasse au faucon effectivement c'est une activité qu'aimaient beaucoup les grands seigneurs de cette époque et Guillaume en particulier et Harold aussi mais justement là en réalité ce faucon on le voit déjà en Angleterre au point d'Harold c'est donc un cadeau un cadeau qui est offert par Harold à Guillaume et là on voit voilà regardez on voit ici le faucon donc qui est tenu par Harold et la scène suivante ici c'est Guillaume qui tient le faucon donc Harold a donné le faucon à Guillaume c'était un cadeau de grand prix puisque ces faucons ont tout coûté extrêmement cher et voilà c'était le cadeau par lequel il espérait donc avoir les faveurs de Guillaume ça n'a pas marché ça n'a pas marché du tout excuse-moi justement on parlait du rôle des bordures supérieures et inférieures on a ici un très bel exemple puisque c'est la rencontre de Guillaume et Harold dans le palais de Rouen certainement le taxisson palais donc c'est le palais du calde de Rouen qui a disparu aujourd'hui mais le décor est tout à fait typique des grandes salles d'apparat qui existaient à cette époque-là et alors ce qui est très intéressant c'est qu'on voit Guillaume assis donc très tranquillement avec un manteau de couleur sombre disons plutôt bleu-vert et puis on voit Harold qui est en train de parler et regardez au-dessus vous avez deux animaux vous avez un pan qui a la même couleur que Guillaume et l'autre qui a la même couleur qu'Arolle et on voit donc le pan fait la roue c'est-à-dire le pan qui représente Harold fait la roue donc c'est une allusion qui montre que peut-être il n'est pas tout à fait les fructées d'accord donc c'est deux niveaux de lecture en fait voilà tout à fait donc un niveau de lecture qui n'est pas échappé au retour excusez-moi on aime bien nous on a souvent parlé sur notre site dans le magazine les marginaliens donc des représentations marginales dans les enluminures qui étaient parfois assez drôlatiques et tout là j'ai l'impression qu'il y a un homme nu un homme nu on a un certain nombre de personnages nus dans la tapisserie donc qui sont quelquefois dans des positions assez érotiques alors là il est probable que ça a aussi un rapport avec la scène principale parce qu'il est juste au-dessus de cette femme et donc il peut montrer que justement il y a un mariage peut-être en préparation parce que justement voilà une femme c'est une scène mystérieuse dans la tapisserie vous voyez la scène 15 le texte nous dit où il y a un clerc et El-Jiva et donc El-Jiva c'est un nom anglo-saxon El-Jifu en anglo-saxon donc qu'est-ce que ça veut dire il y a toutes sortes d'explications c'est une scène qui a vraiment la scène 15 et la scène 15 et disons l'explication la plus probable on va dire la plus traditionnelle mais qui a des chances d'être réelle c'est que Guillaume pour se concilier Harold lui a offert une fille en mariage parce que Guillaume il avait beaucoup d'enfants il avait 10 enfants donc pas mal de filles à marier et il a donc probablement offert une de ses filles à marier et donc et là le clerc lui donnerait un soufflé parce que cette fille était encore jeune à cette époque là mais on n'hésitait pas à marier les princesses très jeunes donc il lui donne le soufflé c'est pour lui rappeler donc qu'elle se rappelle plus tard qu'elle a bien été engagée en mariage avec Harold c'est une pratique de l'époque pour des enfants pour qu'ils se rappellent un événement important on leur donnait une pote de plaque et comme ça il se sonnait rationnellement vous ne pratiquez pas comme ça avec vos étudiants c'est difficile mais voilà ça existe encore dans la liturgie catholique puisque vous le savez peut-être lors de la cérémonie de la confirmation l'évêque donne une petite c'est exactement la même signification donc on avance et là on commence à voir des scènes guerrières en fait donc donc ils sont traversés le fleuve c'est le fleuve c'est le fleuve qui marque la frontière entre la Normandie et la Bretagne puisqu'il y a toute une partie de la tapisserie paradoxalement qui se passe en Bretagne c'est-à-dire que Guillaume fait une expédition en Bretagne disons en gros contre le duc de Bretagne ou plutôt pour défendre un vassal de duc de Bretagne qui était fâché avec son duc et donc il emmène avec lui alors toute cette expédition va être racontée dans la tapisserie on passe le couenon et c'est comme aujourd'hui le couenon c'est l'abbé du Mont-Saint-Michel et donc le Mont-Saint-Michel est représenté mais de quel côté ? alors ah ben là on est du côté normand ici et on passe du côté breton le Mont-Saint-Michel alors si c'est Ad Monte Michaelis donc c'est marqué et donc vous avez une très belle représentation je crois que c'est la première représentation qu'on est du Mont-Saint-Michel exactement c'est la première représentation et elle est assez réaliste en réalité parce qu'elle montre probablement la façade qui a disparu aujourd'hui de l'église avec les trois porches et les deux tours qui on sait par les textes que ces deux tours existaient et se tournent effondrées l'église romane à l'époque évidemment qui n'a rien à voir avec l'église actuelle enfin même si oui tout à fait il y a toute une partie romane qui reste vous avez le transept et la nef qui sont encore romanes mais il y a trois travées qui manquent à la fin et donc la façade a évidemment disparu alors on continue ça continue d'ailleurs un petit peu en Bretagne on voit bien ça continue en Bretagne donc on en peut se mousser il y a pas mal de monde donc évidemment Adol et Conan Conan c'est le duc de Bretagne et on voit donc une représentation de la ville de Dole c'est d'ailleurs indiqué dans le commentaire et justement c'est le seigneur de Dole en réalité le seigneur de Dole c'est lui qui était en révolte contre son duc Conan de Bretagne et Guillaume venait à son secours en quelque sorte mais là la scène elle nous montre en réalité quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai c'est dire que ce qui est vrai c'est que Conan a siégé Dole et quand Guillaume est arrivé il s'est enfui tandis que là on nous montre sur l'image Conan qui s'enfuit de la ville de Dole par une sorte d'échelle de corne ça ne correspond pas à la réalité mais c'est bien la fuite du Conan qui est représentée donc vous voyez là c'est aussi un procédé utilisé par le dessinateur de la dépistrie pour synthétiser en quelque sorte la vêtement Est-ce qu'il y a aussi une volonté politique qui peut être aussi un homme peut-être ? Oui absolument c'est aussi pour montrer que le duc de Bretagne se trouve dans la dépendance du duc de la Mandière c'est aussi une vieille histoire effectivement qui remonte au temps du père de Guillaume le Conqueron et le duc de l'époque avait dû se reconnaître vassal du duc de la Mandière donc Guillaume montre ainsi sa supériorité par rapport au duc de Bretagne et d'ailleurs ça va avoir des conséquences parce qu'effectivement beaucoup de Bretons vont participer à la conquête de l'Angleterre avec Guillaume et recevront ensuite des terres en Angleterre Oui tout à fait des terres en Angleterre voilà et là Dinan le siège de Dinan qu'on voit en effet il y a une grande partie de cette tapisserie qui s'est déroulée en Bretagne jusqu'à environ parce que je vois scène 23 on commence à revoir Harald par contre on est 19 oui alors pour Dinan il y a quand même des choses à dire si vous voulez ces scènes sont très intéressantes aussi du point de vue documentaire parce qu'elles montent ici trois constructions qui sont des mottes castrales si vous voulez et c'est très réaliste en réalité puisqu'on voit très bien comment étaient fabriqués ces mottes castrales avec une montécule de terre recente la motte entourée de fossés et sur la motte donc une tour de bois et c'est un château qui est vite construit il suffit d'avoir beaucoup de main d'homme elle ne manque pas à l'époque c'est une main d'homme d'épilissant et une fois que c'est construit c'est très difficile à prendre par conséquent ces mottes vont être utilisées bon elles existent en Normandie déjà mais Guillaume va les multiplier en Angleterre si on peut dire c'est grâce à ces constructions parce que ça n'existe pas en Angleterre qu'il va pouvoir maintenir mailler le territoire pour maintenir il a construit à peu près 500 châteaux en Angleterre alors au début ils sont en bois puis petit à petit on les refait en pierre et on les voit encore ils sont très imposants le plus célèbre c'est la Tour de Londres qui existe toujours c'est vrai et d'ailleurs les remportes à Genève vont pareil quand ils vont conquérir l'école sur le pays de Gall donc ils vont planter des châteaux et d'ailleurs c'est intéressant parce que cette scène 19 donc on voit le siège de Dinant on voit aussi justement les techniques de siège c'est assez impressionnant on voit donc deux guerriers en train de mettre le feu si je vois bien en fait au mur voilà c'est pas entièrement réaliste parce qu'on voit des cavaliers qui montent à l'assaut de la mode ça sert à rien mais par contre ce qui est réel effectivement puisque c'était des tours en bois on pouvait tenter d'y mettre le feu effectivement c'est ce qu'essayent de faire les cheminons et d'ailleurs on voit ensuite Conan qui va se rendre puisqu'il rend les clés de la ville au bout d'une lance vous voyez à droite il les rend à Guillaume sûr alors notons aussi que la tapisserie est une source originale puisqu'il y a des choses qu'on ne connait que par la tapisserie et pas par d'autres textes et c'est le cas pour le siège de Dinant il n'y a que la tapisserie qui parle du siège de Dinant c'est vrai que c'est assez impressionnant ce qui montre encore une fois qu'on est à la fois face à une œuvre d'art et en même temps face à une source complètement originale et centrale en fait de l'histoire de la Normandie donc là au XIe siècle on avance un petit peu si vous voulez bien donc on arrive à la scène à la scène qui est assez connue en fait parce que c'est Harold qui fait à Itoubi Harold Harold je suppose Sacramentum il fait donc un serment d'accord à Willemaudouki au duc alors vous commencez par la scène 22 qui procède immédiatement puisqu'on arrive à Bayeux vous avez la représentation de la ville de Bayeux c'est la première représentation de la ville de Bayeux qui est nommée vous voyez Venite Bagias donc c'est Bayeux bien entendu et ça veut dire que le serment a eu lieu à Bayeux alors ça c'est important et c'est en lien aussi avec le rôle de Don l'évêque de Bayeux c'est le serment forcément c'est devant des reliques voilà alors ce serment est sur les reliques il envoie les reliquaires effectivement et donc ces reliques ça ne peut être que les reliques de la cathédrale de Bayeux alors malheureusement il n'est pas représenté on aurait bien aimé qui est une représentation de la cathédrale mais en tout cas c'est certainement les reliques de Bayeux donc finalement ce serment sur les reliques joue un rôle essentiel puisque au Moyen-Âge on croit à l'efficacité de ce serment et donc comme par la suite Harold va rompre ce serment il va devenir parjure et donc c'est là que Dieu s'en mêle et Dieu va donner ensuite la victoire dans le mort on peut interpréter ça comme ça et c'est pourquoi la tapisserie a été exposée pendant tout le Moyen-Âge le jour de la fête des reliques parce qu'elle montrait l'efficacité des reliques de Bayeux peut-être en plus le pape lui-même s'en est mêlé si je me souviens bien il a dit que Dieu était du côté de Guillaume parce qu'évidemment Harold était un parjure et après Harold il est juré quoi d'ailleurs c'est quoi son nom ? La tapisserie ne dit pas grand chose le texte est vraiment très succinct donc on pouvait sans doute l'interpréter de différentes façons il fallait de toute façon un clair pour commenter parce que le peuple ne parlait pas le latin mais on le sait par les textes de l'époque et en particulier par Guillaume de Poitiers qui est le biographe de Guillaume le Conquérant qui nous dit exactement que la nature de ce serment c'est une double nature c'est d'une part Harold promet de tout faire pour assurer la succession à Guillaume après la mort du roi Édouard ça c'est le premier aspect et le deuxième aspect il se constitue vassal de Guillaume donc Guillaume étant le successeur désigné et bien Harold devient son vassal d'où le trahison c'est perjure et en plus ils vont rompre les mêmes vassalités qui ont été faites devant des reliques donc Guillaume c'était un coup politique assez fort en fin de compte de tenir comme ça Harold en fait c'est c'est absolument Harold après il revient à Angleterre mais justement on va peut-être avancer peut-être qu'on va peut-être aller jusqu'à la rupture du serment à retourner ensuite on retourne dans l'Angleterre et il y a des allers-retours comme ça dans la tépicerie entre le continent et l'Angleterre et ici la scène 27-28 c'est très important parce que c'est la mort d'Edouard qui est représentée et on voit donc la scène de la mort d'Edouard et surtout on voit qu'au moment de sa mort Edouard a autour de lui quelques grands personnages dont Harold Harold sa femme est dite il y a très peu de femmes dans la tépicerie il y en a trois on était sur la bande principale donc on a vu Aljifa ici il y a Edith et il y en a une troisième c'est tout donc c'est une affaire d'hommes il y a plus de 600 personnages masculins et trois femmes voilà alors en tout cas ici il y a une femme c'est la reine qui est la soeur d'Harold qui est en train de pleurer c'est normal parce que son mari va mourir et Harold qui est là regardez le geste de la main donc on voit le roi mourant qui met sa main dans celle d'Harold ça veut dire qu'au dernier moment il change d'avis en quelque sorte qu'il donne en quelque sorte le royaume et ça c'est attesté par les textes donc en fin de compte la tapisserie en fait il aurait peut-être eu intérêt à ne pas montrer ce geste là mais il le montre quand même et ça c'est intéressant c'est qu'en fait en fin de compte c'est pas qu'une on n'est pas dans la pure oeuvre de propagande qui va complètement mentir je remarque juste au moment où en fait Harold meurt on voit une main qui vient du ciel alors ça ça correspond tout à fait à la réalité aussi c'est que le roi Édouard a fait construire une magnifique église l'abbatiale de Westminster où il va se faire enterrer alors donc la main de Dieu ça représente la bénédiction de Dieu donc c'est la consécration la dédicace si vous voulez de l'église c'est représenté ça c'est très intéressant parce qu'elle est représentée comme une église de style roman normand parce qu'on est avant la conquête mais il y a déjà beaucoup de normands en Angleterre et notamment Robert de Jumiège qui est l'abbé de Jumiège et qui est devenu archevêle contemporain d'abord évêque de Londres archevêque contemporain on pense que c'est lui qui a inspiré la construction qui ressemble beaucoup à la grande abbe celle de Jumiège et juste après la mort d'Édouard on a ça dans la scène 30 donc on a le couronnement d'Harold oui alors la scène est très importante aussi c'est le couronnement d'Harold donc Harold rompant sa promesse vis-à-vis du Guillaume se fait couronner aussitôt donc le lendemain même de la mort d'Ara alors évidemment le texte la tapisserie est aussi réaliste parce qu'elle montre que Harold ne décide pas tout seul ce sont les grands du royaume d'Angleterre qui donnent la couronne on le voit sur le texte il donne l'épée il donne la hache qui est aussi le symbole le symbole du pouvoir la couronne et puis ensuite la scène du couronnement alors c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment tous les rites du couronnement c'est-à-dire le roi reçoit évidemment la couronne reçoit les assignes du pouvoir le cèpe et le globe terrestre aussi et puis d'autre part à droite vous savez l'archevêque qui est Stigand il est nommé l'archevêque Stigand et qui va donc sacrer le roi avec l'huile sainte et à droite vous avez le peuple l'acclamation populaire voilà alors et juste après scène 32 il est marqué Isti Mirante Stella avec une espèce d'étoile donc qui il y a une dame qui pose devant qui le montre aussi à son fils et évidemment c'est la comète de Haller qui passe en 1066 qui a été interprété comme un signe soit de malédiction soit de bénédiction à l'époque et c'est intéressant parce qu'il le montre aussi sur la tapisserie en fait donc c'est la première fois d'ailleurs qu'on parle dans l'histoire de cette comète de Haller qui est passée d'ailleurs d'avoir en 1986 à 1987 voilà donc quelle est la réaction de Guillaume par rapport à ce coup de force d'Harold il ne va pas être spécialement content en Guillaume je suppose non la réaction de Guillaume alors on peut peut-être devenir la réaction de Guillaume on peut voir que sous l'étoile donc la comète on voit Harold qui se penche vers un personnage probablement un devin qui va interpréter justement quelle est l'interprétation et l'interprétation elle est représentée dans la scène inférieure là que vous voyez des bateaux des bateaux il voit donc le devin lui dit voilà ça annonce l'invasion de l'Angleterre on les appelle parfois les vaisseaux fantômes oui parce qu'en plus c'est impressionnant c'est que le compositeur on peut même en parler on ne les connait pas les compositeurs mais en tout cas on voit qu'il y a une réelle intention c'est que autant constamment le registre inférieur il est coloré alors que là dans cette espèce de vision il n'y a quasiment pas de couleur et en fait c'est pour montrer justement l'aspect fantomatique donc c'est vraiment on voit qu'il y a un vrai travail de composition de la part des gens je suis de plusieurs probablement qui ont fait cette broderie de Bayeux et la scène 35 la scène 35 montre la réaction de Guillaume et immédiatement Guillaume est informé d'ailleurs elle est informée par un navire qui vient d'Angleterre qui m'a montré sur la tapisserie et Guillaume décide donc de construire une flotte c'est ce qu'elle dit donc c'est-à-dire de préparer immédiatement l'invasion de l'Angleterre il est autoré par deux grands personnages alors celui qui est à droite il a une tension donc c'est un clair c'est certainement Odon de Bayeux son demi-frère et l'autre c'est probablement en réalité son autre demi-frère qui s'appelle Robert qu'on va voir à plusieurs reprises sur la tapisserie et donc là on voit les bujerons qui travaillent qui coupent le bois qui préparent le bois et donc les navires les navires qui alors évidemment tout le monde fait quand on voit les premières choses on pourrait penser que c'est une espèce de c'est une espèce d'octeur donc viking ça ressemble un peu en tout cas mais je ne sais pas si c'était différent ou ou c'était non alors les navires on est au 11ème siècle les navires courants au 11ème siècle sur toutes les mers nordiques c'est les navires de type viking donc c'est effectivement alors il y a beaucoup de noms pour désigner le navire disons que le nom le plus qui convient le mieux c'est le snekia c'est-à-dire c'est le navire en général mais qui est passé en français puisqu'on a dit dans le latin médiéval isnekia et on va dire en français médiéval esnek pour désigner ce type de navire et donc là il y a la construction des navires la construction des armes on voit des armures qui sont faites des armes qui sont amenées des lances voilà et et là après il y a l'embarquement l'embarquement dans de très nombreux navires il y a environ sur une très grande scène la scène 38 on voit donc très longue on voit plusieurs navires qui sont mis bout à bout pour représenter donc cette cette invasion en fait cette flotte d'invasion de l'Angleterre et qui c'est assez drôle parce qu'en fait là encore on voit même en termes iconographiques la traversée est longue en fait donc c'est pour représenter justement tous les forts en fait tous les forts de cette armée pour traverser donc la manche et c'est un d'idées à l'envers et donc scène 39 donc le débarquement alors il faut peut-être s'arrêter un peu sur la traversée c'est une scène magnifique d'abord sur le plan esthétique vous voyez il n'y a que 8 grands navires qui sont présentés quelques petits navires mais évidemment on estime que cette flotte était très nombreuse donc on a des chiffres dans le texte par exemple Vasse qui écrit au deuxième siècle nous dit 698 navires donc vous voyez c'est très précis mais par contre Guillaume de Jumilège qui écrit avant lui dès l'époque de Guillaume nous dit 3000 navires vous voyez donc alors on ne sait pas exactement mais c'est certainement une flotte alors on n'a pas construit tous ces navires on a fait réquisitionner tous les navires possibles en Normandie mais il ne faut pas oublier que la Normandie a une grande puissance maritime à cette époque-là donc il y a déjà beaucoup de navires effectivement et c'est aussi la tradition scandinave parce que j'en sais les Normands du XIème siècle ont gardé quelque chose de leurs ancêtres scandinaves c'est vraiment dans le domaine de la navigation que c'est particulièrement important Est-ce que vous vous disiez des bretons ou des navires bretons ou des navires flamands qu'ont directionné parce qu'il y a aussi des flamands qui sont venus en aucun cas C'est absolument certain il y avait des navires bretons et des navires flamands et effectivement puisqu'il y a toute une partie de l'armée qui n'est pas normande effectivement il y a aussi des français alors les français n'ont pas forcément des navires mais ils embarquent sur des navires normands alors il y a quand même un navire sur lequel il faut s'arrêter on est juste devant et il n'y a personne c'est formidable c'est normal projet ces navires c'est le navire de Guillaume et ce navire on le connait très bien parce qu'on a un texte qui nous l'écrit de cette époque-là si vous voulez et on sait son nom il s'appelait le Mora alors on pense il y a plusieurs interprétations mais la plus belle interprétation c'est Pierre Bouy-Catrèvesse Amour 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 parce que ce navire a été offert à Guillaume par sa femme Mathilde donc c'est un acte d'amour en quelque sorte et alors ce navire on le connait par un texte qui s'appelle la liste des navires qui nous donne une liste déjà de 700 navires justement et on voit que dans le texte c'est aussi indiqué un personnage vous voyez qui sonne du corps qui tient une lance et qui indique la direction de l'Angleterre et puis au sommet on a beaucoup interprété ça aussi au sommet il y a une sorte de croix et on a dit parfois que c'était l'étendard donné par le pape mais en réalité plus probablement c'est un fanal qui permettait dans la nuit d'éclairer parce que justement ce navire était tellement excellent qu'il s'est trouvé en tête de toute la flotte et à un moment Guillaume était tout seul et les autres qui étaient avec lui sont affolés mais c'était au milieu de la nuit il y avait son fanal et tout le monde s'est rallié et la flotte est arrivée il y a des choses aussi que ne dit pas la tapisserie par exemple le trajet n'a pas été direct comme ça en fait on est parti de Dive mais on est d'abord allé à Saint-Valéry sur Somme faire quelque chose une répétition de débarquement et ça s'est d'ailleurs pas très bien passé il y a eu des morts que Guillaume a cachées parce qu'il ne voulait pas débarquer ses troupes et ensuite le trajet est plus court de Saint-Valéry sur Somme jusqu'à Pévenze qui était le lieu de débarquement prévu à l'avance parce que c'est un lieu qui appartenait au moins de fécond donc il y avait déjà sur place des gens qui étaient des normands c'est ça qui est intéressant c'est que déjà sur place il y avait des normands en fait des ecclésiastiques ou des marchands qui devaient aussi servir d'espion on peut dire certainement et puis ils servaient d'interprète aussi parce qu'ils connaissaient le visage anglais et ils pouvaient évidemment traduire et ça a été très important on le voit d'ailleurs plusieurs reprises on l'a pas souligné mais on voit des interprètes sur la tapisserie d'accord alors il y a aussi autre chose qu'on a évoqué tout au début et qui n'est pas sur la tapisserie c'est l'invasion de l'Angleterre par Arald le Sévère le roi de Norvège en réalité qui m'a attendu je dis que parfois que c'est une course de lenteur si vous voulez la conquête d'un dérame on va se reculer un tout petit peu pour laisser passer les gens finalement comme il y a deux prétendants il y a d'autres prétendants donc Guillaume on a parlé d'Arald mais on n'a pas parlé d'Arald le Sévère qui était roi de Norvège et qui prétendait lui aussi avoir droit il voulait reconstituer surtout l'empire de Knut l'empire de Knut le Grand qui était roi du Danemark aussi roi de Norvège et aussi roi d'Angleterre donc évidemment oui c'est ça le prédécesseur d'Edouard c'était Knut le Grand qui était en même temps roi de Norvège roi de Danemark aussi donc il voulait reconstituer cet empire mais il y avait aussi une première succession avec son prédécesseur donc il avait des droits qui n'étaient pas complètement inventés et donc simplement Guillaume avait intérêt ce qui débarque d'abord pour affaiblir l'Europe puis surtout pour que l'armée d'Arold qui était au sud qui l'attendait sur les côtes parce que ça aurait pu être un 44 à l'envers si vous voulez c'est à dire que les troupes anglaises auraient pu attendre sur la côte et là ça aurait été beaucoup plus difficile mais comme Harald débarquait Harald a dû partir vers le nord et donc quand Guillaume a débarqué il n'y avait plus personne sur les côtes sud bien sûr en plus Harald va vaincre Harald donc pas très loin de Dior si il me souvient bien donc des faits terribles je crois que même Harald meurt si bon souvient Harald est tué donc voilà et évidemment Harald quand Guillaume débarque Harald redescend mais il est affaibli quand même il doit il a évidemment ses troupes qui ont été déjà affaiblies par une bataille donc on va continuer on va continuer un tout petit peu on voit ça y est les stingas qui est cité qui est scène 40 donc Guillaume donc ce base on voit des scènes de banquet des scènes de cuisine pas de banquet mais de cuisine en tout cas de préparation de nourriture donc scène 40 41 42 voilà et et donc 43 et donc là qu'est-ce qui se passe à la scène 44 on voit qu'il y a à nouveau donc on voit le banquet scène 43 puis scène 44 puis il y a marqué Odo voilà donc Odo donc le fameux donc Odo il est nommé alors il est représenté cinq fois sur la tépicerie mais il est nommé deux fois et là la scène 44 c'est très net c'est vraiment l'équipe dirigeante puisque vous avez Guillaume au centre sous une sorte de petite de petite cahute on va dire avec un toit Guillaume au centre qui tient son épée à la main donc symbole de son pouvoir donc il est en majesté et puis à sa droite vous avez Odo donc son demi-frère l'évêque de Bayeux et à sa gauche Robert et il nommé aussi Robert c'est Robert comte de Mortin qui est l'autre demi-frère de Guillaume et tous les deux vont jouer un rôle très important à la fois dans la bataille et en Angleterre alors on peut dire quand même un mot de ces scènes de banquet qui sont assez exceptionnelles vous avez deux repas différents vous avez le repas des chevaliers qui mangent de façon un petit peu sommaire ils étalent leur bouclier sur des triteaux ça leur sert de table par contre les grands personnages ils mangent autour d'une table avec un serviteur zélé qui a une serviette à la main en soirée dans un grand restaurant si vous voulez et au centre c'est Odo donc voilà encore Odo l'évêque Ic Episcopus Siboum Et Potum Béléchit donc c'est à dire que l'évêque bénit la nourriture et la boisson donc c'est le bénédicité qui a lieu et puis alors le modèle qui a servi au dessinateur parce que quand il pensait à un banquet et bien il s'est habitué à dessiner des scènes religieuses et c'est la scène du Christ donc Odo ose se représenter dans la position du Christ à la scène honnêtement c'est assez fascinant on peut là il y a une différence c'est de la préparation donc construction d'une motte en fait à Signe c'est ça donc préparation pour le combat et de l'entraînement et tout et une scène là scène 46 donc qu'est-ce que c'est il y a la scène 46 c'est un envoyé justement un espion en quelque sorte que Guillaume a envoyé pour savoir où en sont les anglais puisqu'il est informé il est informé de la bataille et l'envoyé lui dit voilà Harold est en train d'arriver en quelque sorte mais la scène 47 c'est justement une scène où une maison aristocratique apparemment est brûlée par les normands et vous avez donc deux personnages qui sortent de cette maison c'est une femme la troisième femme de la tapisserie et un enfant il n'y a pas beaucoup d'enfants aussi il y a trois enfants aussi il y a les enfants de coeur on ne va pas parler tout à l'heure donc vous voyez ce sont les éternels victimes de la guerre la femme et l'enfant la veuve et l'orphelin si vous voulez et les normands font place nette pour justement pouvoir défendre le château en particulier qui sont construits la scène qui existe toujours sur le site il a été beaucoup renforcé par rapport à ce qu'il y a été mais vous voyez au début c'est une mode castrale alors il y a un détail intéressant aussi c'est que le latin de la tapisserie n'est pas toujours un très bon latin et c'est un latin où il y a des mots qui viennent du français pour certains et là c'est un mot qui vient de l'anglais alors donc on pense que dans ce que font la tapisserie il y a eu des normands et des anglais donc après la conquête évidemment le mot chiastra vous voyez c'est un mot chiastra en anglais le terme latin c'est castra sans e c'est même castrum normalement ça aurait dit être castrum oui en effet donc j'ai l'impression qu'on arrive à la bataille oui on arrive c'est une 48 et ils arrivent quelque part donc après l'hum un combat donc c'est une 48 où on a fait vous avez les chevaliers rassemblés alors ça c'est une des plus belles scènes de la tapisserie il y a un aspect stitique aussi remarquable puisque là vous avez donc un rassemblement très serré de chevaliers il faut dire que les chevaliers c'est la force de l'armée normande les anglais n'avaient absolument pas ça ils combattaient à pied donc là c'est une charge de cavarie c'est extrêmement redoutable c'est grâce à ça qu'on a gagné toutes les batailles du Moyen-Âge jusqu'à et on le sent en bon plus tard les anglais trouveront la parade mais c'est pas le cas évidemment au XIIe siècle et on peut remarquer quelques détails sur ce groupe de chevaliers c'est-à-dire que si vous comptez les têtes de chevaliers et les têtes de chevaux il y a beaucoup plus de chevaliers que de chevaux et les pattes le nombre de pattes ne correspond pas non plus au nombre de têtes de chevaux c'est l'effet optique c'est l'effet optique c'est assez remarquable puis remarquez aussi le magnifique cheval de Guillaume on apporte son cheval à Guillaume qui est un mâle avec tous ses attributs et donc Guillaume se prépare à combattre lui-même dans la bataille c'est l'époque où les chefs combattent eux-mêmes et sont en première ligne en quelque sorte on va le voir après d'ailleurs dans le sud de la bataille la bataille d'ailleurs au début parce que si je me ferais bien les Saxons les Anglo-Saxons sont rassemblés sur une montagne sur un monticule on trouve qu'une position bien campée bien défensive et les premières charges vont être des charges qui vont échouer enfin nous on se passe au mur de boucliers des Saxons notamment des House Carles qui étaient des puits guerriers extrêmement puissants avec des haches extrêmement grandes qu'on voit là on les voit là-bas oui alors ici on voit une première colline parce que sur la tabisserie c'est pas facile de représenter des hauteurs donc on connaît bien les lieux évidemment le site de Bataille on voit très bien que c'est une colline assez élevée mais Guillaume a laissé volontairement puisque c'est lui qui était la première il a laissé la colline libre donc il a laissé les Anglais s'installer sur la colline il pensait que lui il lui fallait un espace pour manoeuvrer avec ses chevaux et alors après ça a été quand même très difficile effectivement mais ici on voit une colline alors quelle est cette colline c'est probablement pas la colline du Battle puisque c'est un lieu d'où on observe l'arrivée de on pense que c'est une autre colline qui s'appelle Tellalme qui n'est pas très loin du site et qui permettait de voir de loin on avance voilà Guillaume d'ailleurs qui n'est pas armé d'une épée qui est armé d'une masse en fait ça ça m'a toujours interpellé alors d'abord c'est une arme classique à cette époque-là on peut faire beaucoup de dégâts avec une masse d'armes comme celle-là et puis là je pense que c'est plutôt symbolique c'est un symbole de commandement là il n'est pas en train de combattre il pourra prendre une lance ensuite mais là il est représenté avec le symbole du commandement et il fait une harangue alors là le texte le dit Guillaume est en train de parler à ses soldats parce que le texte explique à Le Quittour et donc ça veut dire il est en train de parler à ses soldats pour qu'ils se préparent virilement et sagement donc c'est résumé si vous voulez mais on aime bien au Moyen-Âge inventer un petit peu le discours des chefs et dans les textes Guillaume de Poitiers notamment il y a le discours de Guillaume et ça correspond à l'esprit c'est à peu près ça périlement et sagement alors ici le dessinateur il s'est un petit peu amusé parce que Guillaume est en train de parler mais ils sont tous déjà partis c'est vrai on était qu'ils se retournent oui avec évidemment le geste de commandement de Guillaume donc le doigt le doigt levé de la main et donc la charge donc contre ce mur de bouclier saxon qu'on voit ici entre la scène à la fin de la scène 51 donc on voit ce mur de bouclier saxon c'est un peu comme dans un film d'ailleurs on voit il y a autant les scènes explicatives du début il y a beaucoup de série on est tous il y a beaucoup d'explications là par contre l'image prend le dessus là on imagine on voit très bien ce qui se passe donc avec cette charge et donc ce mur de bouclier avec le nombre de morts d'ailleurs à terre y compris dans le registre du bas on voit le nombre de morts en fait ce sont des morts de l'armée de Guillaume tués donc par ce mur de bouclier saxon oui alors il faut dire qu'il y a dans l'armée un rôle de deux types de soldats ici on voit justement les housecarls qui sont des soldats professionnels de très bonne qualité qui combattent notamment avec la hache on va le voir à plusieurs reprises une hache qui se tient à deux mains on le voit ici à droite par exemple et c'est une arme redoutable qui est capable de traverser l'armure de couper les têtes etc et là les Normandes n'ont absolument pas ça et ils combattent eux avec la lance et on voit d'ailleurs la façon dont la lance est utilisée il y a plusieurs façons de l'utiliser à l'époque on peut la brandir au-dessus de soi on peut éventuellement la lancer comme un japon on voit des voilà et puis on peut aussi la tenir sous le bras comme ça va être la position qui va devenir classique par la suite mais on en voit déjà des représentations ici alors donc cet affrontement est évidemment très sanglant on sait que par les textes qu'il y a eu plusieurs assauts d'abord un assaut d'infanterie l'infanterie est très peu représentée parce que ce sont des hommes du peuple finalement on ne montre que l'aristocratie en quelque sorte ensuite un assaut des archers alors les archers on les voit quand même vous voyez vous avez des archers normands qui sont là mais ils n'ont pas réussi parce que si vous voulez ils lançaient les flèches de trop loin et les anglais se protégeaient avec leur bouclier et puis finalement une charge de cavalier c'est ce qu'on voit ici mais il a fallu plusieurs charges de cavalier pour arriver à vaincre les anglais à percer comme vous le disiez le mur de bouclier d'ailleurs on voit dans ce mur de bouclier on voit l'étendard l'étendard du roi anglais qui est c'est bon ou c'était une tête de dragon quelque chose comme ça oui alors on va mieux le voir par la suite ici un étendard mais probablement cet étendard était métallique parce qu'on en a conservé des étendards métalliques qu'on peut voir aujourd'hui dans certains musées scandinaves et donc justement on voit j'ai l'impression qu'on voit ici la percée à scène 52 oui non alors là c'est la mêlée si vous voulez parce que le texte nous dit clairement ici mourure donc les Winneggers qui sont deux frères d'Harold qui meurent dans la bataille on les voit en train de tomber c'est à dire donc et puis ensuite on voit la mêlée sanglante effectivement et le texte alors ça c'est une scène magnifique les chevaux qui tombent et tout donc c'est une véritable mêlée extrêmement avec encore une fois dans le registre du bas de très nombreux cadavres en fait de chevaux et d'hommes on voit toute la violence du combat qui est représentée avec une hache par exemple qui est brisée c'est assez impressionnant d'ailleurs c'est oui c'est vraiment très réaliste et là on a vraiment une scène magnifique la scène 53 où on voit trois chevaux renversés et dont l'un est bleu on l'appelle le cheval bleu et c'est vraiment magnifique sur le plan scétique sur le plan artistique c'est un grand artiste qui a fait ça alors bon on ne connait pas malheureusement les dessinateurs on pense qu'il y en a eu plusieurs il y en a qui sont plus ou moins habiles mais celui-là avec celui-là c'était vraiment un grand artiste et puis ici on voit une colline alors cette colline c'est très vraisemblablement la colline des battles mais sur cette colline des battles vous avez en réalité des soldats d'un autre genre on a vu tout à l'heure Oscar c'est ceux-là d'élite et là ce sont de simples paysans recrutés localement et qui sont très mal armés ils ont des boucliers des lances ou des épées c'est tout ils n'ont pas d'armure ils ne sont pas protégés et donc c'est représenté le point faible de l'armée et c'est en gros grâce à eux à cause d'eux que Guillaume ait pu l'emporter parce que les bretons alors on sait par les textes c'est pas dans la tapisserie mais on sait par les textes que les bretons à un moment se sont enfuis et donc ces gens sont partis sont descendus de la colline pour poursuivre les bretons et ensuite les chevaliers normands les ont massacrés et ensuite ça a continué puisque les normands ont organisé volontairement de fausses suites pour faire croire qu'ils partaient et à ce moment-là donc les gens de Fjord ont été massacrés il y a deux épisodes qui sont racontés dans les textes parce que la tapisserie c'est aussi un récit d'exploit individuel si vous voulez parce que c'est fait très peu de temps après donc il y a des survivants qui racontent leur histoire et Odon n'a pas résisté au plaisir de se faire représenter combattant alors c'est important un évêque qui combat c'est pas rare à l'époque ça arrivait souvent c'est interdit par les droits canons donc il n'a pas le droit normalement il ne combat pas avec une arme tranchante mais il ne combat avec une masse pour ne pas faire couler le sang c'est un peu hypocrite un petit peu bon c'est quand même souligné par l'image et par le texte parce qu'on dit icono baculum tenas tenant un bâton et puis on nous dit quand même il y a un petit rajoutil confortat pour se regarder vous voyez le texte confortat pour se regarder il ne combat pas vraiment il est en train de réconforter les jeunes il est quand même en armée avec le bâton on va l'adresser donc c'est voilà c'est mais alors c'est un passage intéressant pourquoi un évêque est vu en train de combattre parce qu'il faisait aussi il faut comprendre qu'il fait aussi partie d'un réseau aristocratique c'est le frère de Guillaume et qu'il doit aussi être là en fait en fin de compte c'est à dire que les évêques sont aussi des grands seigneurs féodaux ils sont les vassaux du duc et ils doivent amener à l'armée des chevaliers on a un texte qui s'appelle l'enquête sur les biens des méchés de Baillieu donc très peu de temps après qui nous dit que l'évêque doit apporter 20 chevaliers donc à la convocation des ducs voilà tu vois qu'il arme lui-même qu'il aussi paye normalement il devrait ne pas combattre personnellement mais bon beaucoup l'ont fait au Moyen-Âge d'ailleurs si je me souviens à Bouvines aussi il y en avait qui combattaient du côté de Philippe Auguste et tout c'est ça alors il y a 7,55 il faut en parler parce que c'est le moment où Guillaume son atelier et donc là on le voit scène très célèbre on le voit soulever son casque on le voit bien la nasale du casque qui est en perpendiculaire avec ses épaules soulever son casque pour dire à ses hommes je suis vivant et on voit un homme à sa droite qui le montre du dos en disant oui il est vivant c'est une scène et on arrive presque à la fin allez-y oui j'ai pas vu dans le registre du bas de très nombreux archers sur environ un mètre un mètre à cinquante même quasiment deux mètres quasiment et pourquoi ? alors pourquoi parce que dans la phase finale de la bataille les archers ont joué un rôle fondamental c'est à dire que Guillaume n'arrivent pas véritablement comme à percer le mort du bouclier il a demandé à ses archers d'approcher extrêmement près et donc ils ont tiré non pas en cloche si vous voulez de loin comme il avait fait auparavant ce qui permettait de se protéger ils ont tiré de très près et donc de bas en haut et on le voit sur l'image un tir tendu et vous voyez regardez sur l'image les flèches arrivent de bas en haut on le voit très bien sur les boucliers et donc certaines d'entre elles vont toucher les hommes au visage regardez ici cet homme là il a une flèche dans le visage et Harold lui-même va recevoir une flèche dans l'œil en effet les saxons qui sont transpercés de flèches et on voit la mort d'Harold c'est un peu plus loin c'est ici scène 57 avec justement l'étendard en forme de dragon dont on en parlait tout à l'heure qui est juste là toujours les saxons qui sont touchés par de nombreuses flèches et Haroldus Rex Interfectus est tué voilà Harold le roi Harold est tué et alors là on a une scène c'est souvent le cas dans la tépicerie il y a plusieurs épisodes qui sont racontés dans la même scène c'est à dire que premièrement on voit Harold donc avec son étendard qui tombe d'ailleurs on voit l'étendard tomber vous voyez ici ensuite on voit Harold qui reçoit une flèche dans l'œil alors ça c'est attesté aussi pas par des textes de l'époque et ensuite on voit la mort d'Harold c'est un chevalier qui atteint Harold à la cuisse et si on regarde bien de très près je ne sais pas si on peut le voir là mais en réalité on voit des points ici c'est à dire que le personnage qui avait il avait une flèche dans l'œil donc c'est bien Harold vous voyez avec sa flèche dans l'œil la flèche dans l'œil ici a disparu mais on voit encore les trous d'aiguilles qui montrent qu'il avait sa flèche dans l'œil et là ça correspond à un texte qui s'appelle le Carmen qui raconte la fin d'Harold et qui dit que bon il fallait qu'il y ait des deux mœurs c'était un jugement de Dieu il fallait qu'il y ait des deux mœurs et Guillaume a organisé un commando de quatre hommes qui sont allés tuer Harold et le texte nous dit l'un l'a touché à la tête l'autre à la poitrine et le troisième lui a tranché la jambe dans le registre du bas impressionnant vous avez des soldats qui dépouillent des cadavres qui prennent les armures des macus on suppose des saxons évidemment c'est assez impressionnant sur une cinquantaine de centimètres on a cette encore une fois on voit la cruauté de la guerre mais ça continue même là j'ai pas vu ça continue plus loin on voit la cruauté encore une fois de la bataille le pillage final dans les armées du Moyen-Âge il y a toujours des gens qui profitent qui sont pas forcément des soldats qui sont des serviteurs qui sont des gens qui profitent des incontentes ils dépouillent les cadavres d'ailleurs aussi bien les normands que les saxons parce que ça coûte très cher un équipement militaire ça coûte très cher et ensuite ils vont revendre cet équipement et donc là on arrive à la scène finale de ce qui est conservé mais la scène finale de conserver mais pas la scène finale parce que la scène finale on ne l'a pas donc c'est la fuite des anglais confusie par les chevaliers normands on va donner aussi les cadavres avec parfois des membres coupés et tout alors ça c'est une scène qui a été très restaurée donc au 19ème siècle parce qu'on a des dessins le plus ancien du début du 18ème siècle avant qu'on ait fait ces restaurations du 19ème et donc on voit que cette scène-là a été quand même beaucoup du 19ème et avec d'ailleurs des couleurs de laine qui ne sont pas les couleurs d'origine mais donc il manque un petit morceau sans doute pas très important alors il y a eu beaucoup d'hypothèses là-dessus mais l'hypothèse la plus probable c'est que ça s'est usé la tapisserie était roulée dans un coffre bon elle est beaucoup plus abîmée au début aussi et à la fin et donc probablement ce morceau final a disparu mais on peut imaginer parce qu'on a des descriptions de tapisseries comparables enfin de broderies comparables un peu qui manque de scène essentiellement c'est-à-dire la prise de Londres puisque c'était quand même la capitale sinon la capitale parce qu'il y a aussi Wichester enfin la capitale économique en tout cas de l'Angleterre et puis dernière scène obligatoire c'est le couronnement de Guillaume à Westminster qui a eu lieu le 25 décembre 1066 et qui termine certainement la tapisserie pour marquer en fait l'histoire est terminée se termine bien c'est dur reconnaître le vainqueur le bon voilà ça commence la première scène c'est le roi Édouard en majesté sur son tour scène centrale c'est le couronnement d'Aroles et scène finale le couronnement de Guillaume en effet c'est vrai écoutez on arrive à ça la fin de cette vaste représentation de la tapisserie broderie j'ai le droit d'envoyer encore le terme tapisserie ou non vous avez le droit parce qu'il est consacré par l'usage tout le monde le connait mais il faut savoir que c'est une broderie effectivement mais on peut dire tapisserie écoutez François Neveux je vous remercie pour cette longue visite on a fait quasiment une heure on n'a pas d'habitude normalement c'est 30 minutes de nos émissions merci beaucoup vous pouvez peut-être rappeler votre ouvrage dont vous avez écrit avec Pierre Bouer oui alors cet ouvrage qui date d'il y a quelques années s'intitule la tapisserie de Bayeux on a gardé aussi le terme de tapisserie la tapisserie de Bayeux donc révélation et mystère d'une broderie du Moyen-Âge c'est publié chez qui ? c'est publié chez l'édition Ouest France écoutez merci beaucoup merci à toutes et à tous d'avoir écouté patiemment cette émission je rappelle que vous pouvez toujours si vous avez aimé vous mettre des pouces sur Youtube vous pouvez aussi soutenir nous suivre sur Facebook sur ce rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission merci à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501